Assalamu alaikum wa rahababikum, moi comme professeur Mourad Ghebsi, ça me fait plaisir de vous revoir encore une fois. Alors on a déjà commencé l'étude de la régulation hormonale du cycle sexuel et on a fait donc ce qu'on appelle le déterminisme du cycle éthéra. Alors cette fois, on va s'intéresser plutôt à l'étude de ce qu'on appelle le déterminisme du cycle ovarien. Alors, on a donc déjà vu que chez la femme, il existe une certaine relation fonctionnelle entre l'ovaire et l'étérus. Cette relation, vous vous rappelez, j'espère, consiste à un contrôle exercé par l'ovaire sur le cycle éthéra. Alors ce contrôle est assuré par deux types d'hormones qui sont les oestrogènes et la progestérone. Alors ce contrôle exercé par les ovaires sur l'étérus, c'est ce qu'on appelle le déterminisme du cycle utérin. D'accord ? Alors, on va voir maintenant s'il y a une relation entre le complexe hypothalamo-hépophyzère, d'une part, et d'autre part, les ovaires. Vous vous rappelez quand même que chez l'homme, le complexe hypothalamo-hépophyzère assure ou contrôle le fonctionnement de l'appareil reproducteur. Alors, on va voir si c'est le cas chez la femme. Alors, on va essayer de comprendre s'il y a ou non une relation fonctionnelle entre le complexe hypothalamo-hépophyzère, d'une part, et d'autre part, les ovaires. Voilà. Pour répondre à cette question, bien sûr, on a besoin d'expériences. L'expérience la plus classique qu'on peut faire tout d'abord, c'est bien sûr les expériences d'ablation. Et d'ailleurs, dans la première expérience, on va commencer par l'ablation de l'hypophyse. Chez qui ? Chez une rate puber, bien entendu. Alors, la rate puber, c'est-à-dire celle qui possède ses caractères sexuels secondaires. Et donc, on travaille sur cette rate parce que, tout simplement, on peut voir les effets d'une telle expérience, l'hypophysectomie, sur l'apparition ou le maintien des caractères sexuels secondaires. Et par la suite, bien sûr, le cycle ovarien et etura. Alors, et donc, on a une rate, la rate qui arrive. On va malheureusement pratiquer l'ablation de son hypophyse. Et on va voir les résultats qu'on va obtenir. Alors, et donc, l'hypophysectomie a provoqué chez cet animal. L'atrophie des ovaires, c'est-à-dire leur volume a diminué, ainsi que la disparition du cycle ovarien. D'une part, d'autre part, cette hypophysectomie a provoqué chez cette rate l'atrophie aussi de l'éthyrus et la disparition du cycle ovarien. Donc, ceci montre quoi? En absence d'hypophyse, il n'y a plus de cycle ovarien ni de cycle éthyrin, avec une atrophie des deux organes, donc les ovaires et l'éthyrus. Donc, par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien oui, l'hypophyse contrôle bien, oui, agit, si vous voulez, sur les ovaires, tout d'abord pour assurer un cycle ovarien normal. Et l'hypophyse est capable aussi d'agir sur l'éthyrus, on va voir comment, pour assurer un cycle éthyrin normal. Donc, d'après cette expérience, il existe apparemment une relation entre l'hypophyse et l'ovaire et l'éthyrus. Alors, on va essayer donc de comprendre la nature de cette relation. Alors, pour cela, on va passer à une deuxième expérience. Alors, dans cette expérience, une expérience que vous connaissez déjà, l'expérience de greffe ou encore d'injection, Alors, nous, on va s'intéresser plutôt à l'expérience d'injection. Alors, les deux donnent en réalité les mêmes résultats. Donc, on va faire donc soit une greffe, soit des injections d'extraits hypophyseurs acquis à l'arrête qui est déjà hypophysectomisée. Voilà. Alors, lorsque je parle de greffe, je vous rappelle que les expériences de greffe servent à montrer le mode d'action d'un organe. Ici, on parle de l'hypophyse. Alors, les injections réalisées, ces injections, donc, voilà, contiennent normalement des extraits hypophyseurs, autrement dit, donc, des substances normalement sécrétées par l'hypophyse. Alors, cette injection a été réalisée à cette rate qui n'a pas d'hypophyse, bien sûr, pour voir le résultat, en fait. Voyons ensemble les conséquences. Donc, ces injections ou cette greffe a permis un développement normal des ovaires, mais aussi de l'étérus. Donc, développement de point de vue, au moins, taille, hein, des ovaires et de l'étérus. Ça peut aussi permettre, c'est pas toujours le cas, parce que ça dépend, donc, du mode d'injection. On va comprendre encore cette histoire. Alors, ça peut, donc, j'ai dit, permettre, dans 10 cas précis, une restauration de l'activité cyclique de l'ovaire et de l'étérus. Alors, restauration, c'est-à-dire, il va avoir reprise de l'activité cyclique, il va avoir de nouveau un cycle ovarien et un cycle étérus. Et ce, grâce à quoi? Grâce à des injections d'extraits hypophyseurs. Ou encore, grâce à une greffe. Alors, et donc, s'il y a eu un résultat, donc, comme vous voyez, ce que cette expérience ou la greffe de l'hypophyse, ce fragment d'hypophyse qui a été greffé, ou ces injections qui ont été réalisées, contiennent des substances qui ont passé dans le sang pour agir, d'une part, sur le verre, et on va voir, peut-être, directement, ou non, sur l'étérus. Donc, l'hypophyse agit comment sur ces organes? Agit par voie immorale, par l'intermédiaire des substances, puisque ces substances passent dans le sang, donc ce ne sont peut-être que des hormones, bien entendu. Voilà. Alors, maintenant, on va voir maintenant, tout à l'heure, on a parlé d'une action sur les ovaires et sur l'étérus, c'est ça? Alors, on va essayer de mieux préciser cette relation avec les ovaires et l'utérus. Pour cela, maintenant, on va pratiquer des injections, maintenant, d'extrait-hypophyseère, mais cette fois-ci, il s'agit d'une rate qui n'a pas ni d'hypophyse, ni même d'ovaires. Alors, là, voilà notre rate qui arrive, voilà. Donc, c'est une rate sans, voilà, sans hypophyse, sans ovaires, et qu'on doit injecter des extraits hypophyseères. Alors, vous comprenez maintenant, les extraits hypophyseères contiennent, donc, des hormones qui passent dans le sang pour agir sur ces organes-ci. Là, revoyons maintenant les résultats. Eh bien, ces gens d'action n'ont aucun effet sur l'utérus qui reste atrophié, donc, il n'y a eu aucun développement. Et donc, lorsqu'il n'y a pas de ovaires, ces extraits hypophyseères n'ont aucun effet sur l'utérus. Donc, l'action de l'hypophyse sur l'utérus nécessite quoi? Eh bien, certainement, hein, nécessite la présence des ovaires. Et donc, par conséquent, les ovaires, pardon, l'hypophyse agit d'une manière directe sur les ovaires, mais son action, elle est indirecte sur l'utérus, parce que ça se fait par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire des ovaires. Voilà. Donc, ce qu'on peut tirer de tout ça, c'est que l'hypophyse agit tout d'abord sur l'euvaire, mais son action sur l'utérus n'est pas directe. Ça nécessite la présence de l'euvaire. Alors, on va passer maintenant à une quatrième expérience, alors, dans laquelle on a pratiqué une section de ce qu'on appelle tige pétuitaire, celle qui relie l'hypothalamus à l'hypophyse qu'on voit, donc ce que vous connaissez déjà, ce qu'on a vu chez l'homme. Et donc, la section, c'est tout simplement le fait de couper au niveau de la tige pour arrêter, pour donc empêcher toute relation entre l'hépothalamus et l'hépophyse. Ou encore, on peut pratiquer une lésion au niveau de l'hépothalamus. Lésion localisée, c'est-à-dire exactement au niveau de ces noyaux hypothalamiques qui contiennent d'ailleurs des cellules nerveuses. Alors, on va voir aussi l'effet de cette section, de cette lésion exactement, sur deux hormones que vous connaissez déjà, qu'on a vu chez l'homme. La LH et la FSH, ce sont des hormones en fait qui sont sécrétées aussi chez la femme au niveau de l'hépophyse antérieure. Alors, on a donc le taux de LH avant la lésion de l'hypothalamus, ainsi que celui de la FSH. On va voir maintenant ce qui se passe suite à la lésion. Alors, donc, on voit bien que le taux de LH, il y a une chute et le taux presque devient nul. Voyons pour la FSH. Voilà. Donc, pour la FSH aussi, il y a une chute, ce qu'on appelle aussi un effondrement du taux de la FSH, et ça devient aussi presque nul. Et donc, ceci montre quoi ? Alors, avant de parler de la conclusion. Alors, donc, cette section ou cette lésion provoque tout d'abord l'effondrement, on a dit, de taux sanguin des hormones hypophysaires. Alors, ça doit aussi, normalement, provoquer d'autres résultats. Et c'est à vous, normalement, de découvrir ou de terminer ces autres résultats. Alors, qu'est-ce qu'il doit avoir aussi ? S'il y a un effondrement du taux de les hormones hypophysaires, d'après les expériences précédentes. Donc, normalement, ça doit agir aussi sur les cycles ovariens et éthiérins. Et donc, il doit avoir, d'une part, atrophie des ovaires de l'éthiérus, mais aussi, il va avoir un arrêt de cycles ovariens et éthiérins. Alors, donc, ceci montre quoi ? Comment agit l'hépothalamus sur l'hépophyse ? Ça se fait par quoi ? Par l'intermédiaire de la tige pituitaire. La tige pituitaire contient quoi ? Des vaisseaux sanguins. Donc, la relation entre l'hépothalamus et l'hépophyse, c'est une relation sanguine. Et donc, l'hépophyse agit sur l'hépophyse par voie humorale ou encore sanguine. Et par conséquent, sur les cycles sexuels, certainement. Donc, l'hépophyse agit par voie humorale sur l'hépophyse et donc par la suite sur le cycle sexuel. Alors, voyons maintenant comment ça se fait, cette action. Par quel mode, on va voir le mode de cette action ou exactement, donc, par quelle manière l'hépophyse agit-il sur l'hépophyse ? Alors, pour cela, on a pratiqué des injections quotidiens, donc chaque jour, d'extraits hypothalamiques, donc qui contiennent certainement des substances sécrétées au niveau de l'hépophyse. ça devrait être des hormones qui doivent passer dans le sang. Et donc, on a injecté ces substances directement dans la tige pituitaire et ce, selon donc un protocole bien déterminé qui consiste en quoi ? On a réalisé tout d'abord des injections discontinues, c'est-à-dire qu'on va faire des injections toutes les 90 minutes ou toutes donc les 60 minutes. Ou encore, on va réaliser des injections continues dans le temps, donc sans arrêt, pendant 10 heures. Vous voyez la différence ? Alors, lorsqu'on a donc réalisé ces injections discontinues chez cet animal où on a pratiqué une lésion de l'hypothalamus qui a provoqué d'ailleurs une chute du taux de LH, comme aussi de FSH, à cet animal, on a injecté d'une manière discontinue ces extraits hypothalamiques. Et voyons ce qu'on a trouvé. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait le taux ? Il a augmenté, il a retourné, si vous voulez, à l'état normal. Maintenant, voyons ce qui se passe suite à des injections continues dans le temps. Ben voilà. Donc, ces injections continuent pendant combien de jours ? De 25 à 40 jours, vous savez qu'on verra 15 jours. Donc, pendant 15 jours, on a pratiqué des injections, on a donné des injections de extraits hypothalamiques à l'animal. Et ça provoque quoi ? Une chute de taux de LH. Maintenant, pendant 15 ou 20 jours, on a pratiqué maintenant, encore une fois, des injections discontinues. Et voilà ce que s'est passé. Le taux de LH revient de nouveau normal, augmente donc, et revient normal. Alors, maintenant voyons ce que se passe pour la FSH. Alors, les injections discontinues provoquent donc une augmentation du taux de FSH, alors que celles qui se font de manière continue, voilà, ont provoqué la diminution du taux de FSH. Et puis, on va voir un retour à l'état normal suite à des injections discontinues. Donc, pas conséquent. Pour résumer tout d'abord les résultats, les injections d'extraits hypothalamiques peuvent permettre une activité hypophysaire normale lorsqu'elles sont faites d'une manière discontinue, bien entendu. Si elles sont faites d'une manière continue, eh bien, au contraire, il va y avoir blocage, si vous voulez, ou arrêt de l'activité hypophysaire. Bien sûr, pas conséquent. Cependant, cet effet va avoir donc l'effet de ces injections sur l'hépophyse, il va y avoir aussi un effet sur certainement les ovaires et les turus. Et donc, si les injections sont faites d'une manière discontinue, ça va permettre certainement le développement des ovaires, le développement normal, mais avec une possibilité de retour à 1 ou de réapparition de cycles ovariens et turus. Bien sûr, vous avez compris. Alors, lorsqu'on parle de réapparition de cycles, c'est-à-dire cette activité cyclique, d'autrement dit, cette activité que se répètent chaque, par exemple, 28 jours. Les mêmes modifications qui se répètent. D'accord ? Alors, donc, ceci montre quoi ? L'hypothalamus agit comment, donc ? Agit, on l'a dit déjà, par voie sanguine. Mais, comment exactement ? Alors, cette action se fait par l'intermédiaire certainement d'hormones, puisque les injections sont faites dans le sang, et ces hormones doivent être sécretées d'une manière discontinue. Sinon, on ne va pas avoir de résultats. Alors, maintenant, on va résumer ensemble. On va voir ensemble les hormones du complexe hypothalamo-hypophysère qui agissent sur le cycle ovariens. Alors, au niveau tout d'abord de l'hypothalamus, l'hormone sécrétée, donc, au niveau de l'hypothalamus, c'est ce qu'on appelle la GNRH. Alors, la GNRH, bien sûr, ça vous rappelle celle de l'homme ? Certainement. Donc, il s'agit en fait d'une neurohormone, comme vous le savez, puisqu'elle est sécrétée par quoi ? Par du neurone, et puis elle passe dans le sang. C'est pourquoi on l'appelle neurohormone. Juste un rappel. Alors, au niveau de l'hypophys, on a déjà donné le nom de chaque hormone. Il y en a deux. La LH et la FSH. Voilà. Voyons maintenant la relation entre ces hormones, entre la GNRH, donc, sécrétée au niveau de l'hypothalamus, d'une part et d'autre part, la LH et la FSH, sécrétée au niveau de l'hypophysse antérieure. Alors, pour cela, donc, on doit faire juste une petite comparaison à l'échelle de temps entre les deux types d'hormones. Alors, voilà. Alors, on voit bien donc que ce pic de GNRH précède ce de LH et de FSH. Et donc, par conséquent, la GNRH sécrétée au niveau de l'hypothalamus passe dans la tige pétuitaire, pour agir sur les cellules de l'hypophysse antérieure afin de stimuler la sécrétion de LH et de FSH. Voilà. Alors, si vous voulez, on parle aussi d'une certaine relation de causalité entre les deux types d'hormones. Alors, approbons maintenant deux modes de sécrétion de ces hormones. Commençons par le mode de sécrétion de GNRH. Alors, comme vous voyez, la sécrétion de GNRH, et ça, on l'a déjà dit lorsqu'on a étudié les expériences, on est en train maintenant de résumer ce qu'on a vu, mais sous forme de courbe. Et donc, la sécrétion de GNRH, comme vous voyez, se fait d'une manière discontinue, ce qu'on appelle une sécrétion avec un mode pulsatile, d'une façon pulsatile. Donc, on voit du pulse, vous voyez, alors, chez l'homme, il y a donc environ un pulse toutes les 90 minutes ou les 60 minutes, d'accord ? Et ça a été bien donc prouvé par les expériences d'injection qu'on a vues tout à l'heure dans l'expérience 5 où on a pratiqué des injections discontinues. Alors, donc, tout d'abord, la sécrétion de GNRH, on a dit donc, ce serait d'une manière donc, discontinue, ce qu'on appelle un mode pulsatile. Alors, ce mode, en fait, c'est bien compris parce que, en fait, la GNRH, c'est une hormone. Elle est sécrétée par des cellules nerveuses et non pas des glandes, ce qui explique cette sécrétion donc, particulière avec un mode pulsatile. Alors, pour maintenant le taux de LHFSH. Alors, les deux hormones qu'on pouvait le constater sont aussi sécrétées sous l'hormone pulsatile, ça c'est normal puisque ces hormones donc, sont sécrétées si vous voulez sous l'action de quoi ? De, de l'hygiène LH. Et donc, la sécrétion de LH se fait d'une manière pulsatile et d'ailleurs comme au cible de la face H même si on n'a pas parlé de ça dans la courbe. Donc, le taux de LH ou la sécrétion de LH comme celle de l'HFH se fait de manière pulsatile avec un léger décalage de temps comme on l'a dit tout à l'heure. Une dernière chose à ajouter ce que on voit bien si vous comparez ici les pulses au cours ou juste avant l'ovulation avec celle pendant la phase folliculaire et bien que ici la fréquence des pulses augmente. Et ça, c'est très important pour assurer l'ovulation. On va revenir à ça. Et donc, au moment de l'ovulation qu'on voyait la fréquence des pulses devient encore plus importante. On va voir maintenant, on va essayer de comprendre si vous voulez les effets des hormones épophysaires sur le cycle varient. On a déjà dit que l'hypophyse secrète deux types d'hormones la VSH et la LH et que ces hormones ont un effet sur le cycle varient. Alors, on va découvrir ensemble ces effets. Alors, c'est bien. Alors, vous savez que le cycle ovarien chez la femme commence par une dizaine de follicules tertiaires. Alors, pendant cette même période, on assiste à une légère augmentation de FSH. Alors, pendant cette période, pendant cette phase, d'ailleurs, on va s'intéresser plutôt à la FSH. Alors, en réalité, cette légère augmentation de FSH permet de stimuler le développement de ces follicules tertiaires. Cette augmentation, en fait, est suivie, comme on va le voir d'ailleurs, par une diminution du taux de cette même hormone, la FSH. et d'ailleurs, c'est cette diminution qui serait à l'origine de ce qu'on appelle l'atrisie folliculaire. Je vous rappelle, donc, on a parlé de ça, l'atrisie folliculaire, c'est-à-dire la dégénérescence d'une follicule tertiaire et par conséquent, un seul follicule reste et c'est ce dernier qui va se transformer en quoi ? En follicule mûre. Donc, faites-y compte, l'atrisie folliculaire est due, donc, à cette diminution du taux de FSH pendant la première semaine du cycle sexuel. Alors, maintenant, donc, cette... pendant, au cours de cette phase et juste avant l'ovulation. Voyons ce qu'elle va se passer, donc, juste avant l'ovulation. Donc, elle va voir, comme vous allez le remarquer, donc, une sécrétion importante d'FSH mais aussi de LH et l'allure des deux courbes montrent bien, donc, ces pics de sécrétion qui apparaissent vers le treizième jour du cycle. Alors, quelle est l'importance de ces pics ? En fait, ces deux pics permettent tout d'abord l'ovulation en stimulant l'éclatement du follicule mûreux, d'une part, et d'autre part, la transformation du follicule rompu en corps jaune. Et donc, ce pic, ou ces deux pics qui apparaissent d'ailleurs quelques heures avant l'ovulation, donc, assure deux rôles. Tout d'abord, l'éclatement du follicule mûre qui se transforme en follicule si vous voulez rompu pour expulser l'ovocyte 2 et aussi la formation du corps jaune à partir de quoi ? À partir de ce qui reste de follicule rompu. Voilà. Alors, maintenant, après la l'ovulation, donc, pendant ce qu'on appelle la phase luthéale, alors, voyons comment évolue le taux de LH et de FSH. Alors, donc, vous voyez bien que la sécrétion de LH continue quand même et, en fait, si cette hormone est LH, comme l'indique le nom d'ailleurs, donc, LH, cette hormone s'intéresse au contrôle du corps jaune. Le corps jaune constitue de quoi ? De cellules luthéales. Alors, cette hormone qu'on appelle donc en anglais luthéalizing hormone, c'est l'hormone qui va agir sur le corps jaune exactement sur les cellules luthéales pour stimuler la sécrétion de stradiol, mais aussi de progestérone. Donc, cette phase luthéale, dans cette phase plutôt, on va s'intéresser surtout au rôle de LH. LH. Alors, à la fin du cycle maintenant, on voit bien que le taux d'FSH montre une légère augmentation. Alors, en fait, cette légère augmentation est importante non pas pour ce cycle, mais plutôt pour le cycle suivant. Eh bien, oui, parce que cette légère augmentation en fait, permet le développement de follicules pour le cycle suivant. Voilà. Alors, on va maintenant résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à propos donc de rôle, de la relation entre le complexe hypothalabopophysaire et l'isovère d'une part et puis aussi avec le cycle éthia. Alors, pour cela, je vous ai préparé une petite et simple animation afin de vous permettre de mieux comprendre les choses à propos donc de la fonction reproductrice féminine au moins en tenant compte de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, commençons donc par ce qui se passe au niveau du complexe hypothalabopophysaire. Alors, on a déjà dit que au niveau de l'hypothalamus, exactement au niveau de ces noyaux hypothalamiques, il y en a des neurones que vous voyez. Alors, si une neurone en fait sécrète une neurone appelée GnH, cette sécrétion, on a dit, ça se fait d'une manière pulsatile, sous forme de pulse. Alors, bien sûr, lorsqu'on parle du pulse, c'est à l'échelle donc de minutes, c'est-à-dire chaque pulse apparaît environ 80, à chaque 90 minutes. D'accord ? Alors, chaque pulse se correspond à une sécrétion importante de GnH que vous voyez. Alors, ces neurones, ces molécules, vont être libérées à partir du neurone dans les capillaires sanguins de qui ? Dans les capillaires sanguins de la tige, pituitaire, appelée encore tige, et prophysaire. Alors, la GnH passe donc dans le capillaire, les capillaires sanguins pour agir sur quoi ? Pour agir, bien sûr, sur les cellules à FSH et à LH localisées au niveau de l'hypophyse antérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant sous l'action de la GnH ? Eh bien, ces cellules vont par la suite sécréter la FSH et aussi la LH comme vous voyez avec donc ou d'une manière aussi pulsatile. On voit bien ici que le taux de la FSH n'est pas très important. On est encore en phase folliculaire au début et cette ou si vous voulez donc la FSH va agir maintenant sur le vert exactement au niveau du follicule tertiaire pour tout d'abord les transformer en follicules mûres donc fin de compte pour asserrer le développement du follicule tertiaire et puis leur transformation en la transformation d'un follicule tertiaire en follicule mûre bien sûr suite donc à la trésie folliculaire vous rappelez alors ça d'une part d'autre part l'action de la FSH sur les follicules tertiaires permet à ces derniers de sécréter quoi de sécréter le stradiol par quoi par la granulosa et la tec interne le stradiol donc passe dans le sang pour agir sur le turus au niveau de l'endomètre et demi-mètre je vous rappelle que pendant les premiers jours du cycle sexuel on assiste à une phase monstruelle au cours au cours de laquelle il va y avoir une destruction partielle de l'endomètre et donc le stradiol sécrété par le follicule tertiaire agit sur les turus pour permettre de nouveau le développement de l'endomètre pendant la phase post-menstruelle alors ça d'une part d'autre part le follicule mur aussi ce géant follicule est capable de sécréter de quantités importantes de stradiol qui va aussi agir sur l'endomètre pour stimuler son développement alors maintenant qu'est-ce qui se passe juste avant le vélation et bien voilà vous voyez donc la fréquence du pulse augmente du pulse de quoi de LH et de FSH juste avant l'ovulation et donc vous rappelez on a parlé d'un pic de FSH et de LH au cours du cycle sexuel juste avant l'ovulation vers le 13ème jour ce taux élevé de LH et de FSH agit sur le follicule mûre pour faire quoi pour déclencher l'ovulation et donc l'expulsion de l'ovocyte 2 vers environ le 14ème jour et aussi pour la formation de corps jaune qui se fait à partir du reste de follicule rompu alors je vous rappelle que les cellules granuleuses qu'on voit il a du follicule rompu vont se charger vont se remplir si vous voulez juste pour simplifier les choses donc se remplir d'un pigment jaune qu'on appelle la luthéine qui donne d'ailleurs cette coloration jaunâtre au corps jaune alors et donc maintenant après l'ovulation on voit donc le taux de LH maintenant revient à un état donc faible un taux faible comme on l'a vu tout à l'heure la lache agit maintenant sur quoi sur et voilà sur le corps jaune au niveau des cellules luthéales pour stimuler la sécrétion de quoi essentiellement de progestérone bien sûr avec le stradion alors la progestérone agit donc sur l'endomètre pour maintenant stimuler le développement de l'endomètre et la formation de ce qu'on appelle la dentelle utérine et ce grâce ou sous l'action de la LH d'une part et d'autre part grâce à l'action donc de le stradion qui a déjà préparé l'endomètre à l'action de la progestérone alors maintenant à la fin du cycle en cas s'il n'y a pas de fécondation bien sûr le taux de LH va diminuer le corps jaune va dégénérer et ça d'une part d'autre part la diminution du taux de LH est donc suivie par une diminution de quoi ? de stradiol et de progestérone on a déjà vu ça et ceci serait à l'origine de monstration du cycle suivant et ainsi de suite alors maintenant passons donc pour terminer avec ce qu'on appelle le schéma fonctionnel ce qu'on peut vous demander d'ailleurs donc pour résumer alors au niveau du complexe hypothalambophysaire il va y avoir sécrétion de générage par l'hypothalamus qui agit sur l'hypophyse pour stimuler la sécrétion de LH et d'FSH par les cellules hypothalambophysaires qui vont agir sur les ovaires en contrôlant l'activité ovarienne les ovaires à leur tour secrètes le stradiol et les oestrogènes donc et la progestérone qui vont agir sur l'utérus pour stimuler le développement de l'endomètre et préparer le préparer donc pour une ultérieure si vous voulez nidation au cas où il a eu fécondation voilà